Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation, aujourd'hui nous accueillons Luna Kuang qui est auteure, blogueuse, elle est connue initialement avec le blog La Table de Diogène et Ronde qui a été créé en 2009 et aujourd'hui elle est autrice, auteure, autrice comme vous préférez, de différents livres. Le premier qu'on a connu est L'art de la fermentation et plusieurs autres sont arrivés mais lié aux fermentations, il y a aussi les secrets de la lactofermentation ainsi que le petit Les Invisibles, 10 façons de les préparer. Luna, bienvenue, c'est un très très grand plaisir de t'avoir avec nous. On te voit souvent présent sur les réseaux sociaux à poster de fabuleuses recettes tout aussi inspirantes et puis j'avais vraiment très très envie de t'inviter à partager un petit peu ta façon de voir les fermentations. à travers tes yeux mais surtout ta culture. Pour commencer, quelles sont les traditions culinaires fermentées que tu as connues dans ta jeunesse ? Veux-tu nous parler de ça ? Bon, bonjour à tout le monde. D'abord, je suis très très heureuse de participer à ton live et puis d'avoir ton invitation. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, en tant que Coréennes, on est tous, tous les Coréens sont, ils sont baignés naturellement dans la culture de la fermentation. Puisqu'on peut dire que vraiment, presque sans d'exception, vraiment tous les Coréens mangent le kimchi dès le très très jeune âge. Et en plus, la préparation du kimchi, c'est souvent, souvent, aujourd'hui, c'est vrai. Il y a pas mal de familles qui achètent le kimchi, mais déjà, à mon époque, quand j'étais petite, il n'y avait pas vraiment le ventre du kimchi. Le kimchi, ça se faisait à la maison. Donc, minimum, nous avions une scène de fabrication du kimchi régulièrement, soit une fois par semaine, soit peut-être un peu plus espacée, avec mère, et puis avec la voisine ou les tantes qui arrivent. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit à peu près tous les Coréens assistent, qu'ils veuillent ou pas, à cette scène. Voilà une culture. Et en allant plus loin, annuellement aussi, on a une grande, grande, le kimchi d'hiver aussi, qui s'appelle kimchi, ça aussi. Et autre événement annuel, c'est aussi, c'est la fermentation de soja, pour faire la sauce soja, la pâte de soja, gochujang, donc. La sauce soja qui s'appelle kanjia, pâte de soja fermentée, gochujang, tout ça, ça se faisait, déjà quand j'étais petite, encore à la maison. Donc, ma grand-mère venait, parce que c'est vrai que ma mère ne savait pas faire. Donc, ma grand-mère, pour nous faire, en fait, c'était déjà, quand j'étais petite, déjà, ça commençait un petit peu, comment on dit, en faire moins à la maison, les produits de soja fermentés. Kimchi, toujours, on le faisait à la maison, mais produits de soja fermentés, c'est un peu plus compliqué. Et commençait à être, la jeune génération, commençait un petit peu à lâcher la prise. Donc, ma grand-mère faisait le tour de chez ses filles, ma mère, ma tante, ma petite-tante, pour nous fabriquer, montrer comment faire les produits de soja fermentés. Voilà, c'est ce que j'ai vu, et probablement, moi, pas tout seul, beaucoup, beaucoup de courrières, vous voyez ça, à la maison. Donc, très, très tôt, dans ta jeunesse, tu as eu cette culture. Oui. C'était, contrairement à beaucoup de personnes en Europe ou en Amérique du Nord, qui, tu sais, en Europe, par exemple, on connaît tous le fromage, on connaît tous le vinaigre, on connaît tous le vin, mais extrêmement peu de personnes ont vu dans leur jeunesse. Moi, j'étais chanceux, tu sais, je vis dans un petit village en France, on allait chercher le lait à la ferme, et donc, j'ai vu le processus de transformation du lait en fromage, mais à l'heure actuelle, c'est très rare, ça, d'être baigné dans une culture comme ça. Et ça ressemble, peux-tu nous en dire un petit peu plus de cette culture, comment est-ce que ça se transmet, c'est quoi votre relation avec les fermentations ? Oui, c'est, bon, déjà, différemment, tu sais qu'avant de parler, la cour, et spécifiquement, en Asie, on a un rapport avec la nature, c'est quand même beaucoup moins conflictueux que les Occidentaux. Du coup, dans l'ensemble, dans les pays asiatiques, les traditions, surtout par rapport aux alimentations, la cuisine, on est resté quand même en contact plus harmonieux avec la nature. Alors, en Occident, c'est vrai, depuis la révolution industrielle, la vision scientifique a probablement un peu empêché de garder toujours ce lien avec la nature. Voilà, ça, c'est, il y avait l'Asie et l'Occident. Après, les Coréens, j'ai l'impression, par rapport à d'autres pays asiatiques, ont gardé probablement un peu plus, beaucoup plus de passion sur la fermentation, parce que ça fait partie de, probablement, un peu, notre rapport avec les ancêtres, ou quelque chose d'ordre spirituel. Par exemple, pour faire la sauce soja ou la pâte de fermenter, comme ça, t'injian, on était, comme on dit, je n'ai pas envie d'employer le mot superstitieux, mais spirituellement, il fallait avoir une bonne attitude, une forme de propreté, et aussi d'avoir une espèce de sentiment respectueux vis-à-vis des ancêtres défunts. Parce que, à l'époque, comme il n'y avait pas encore l'explication scientifique autour de la fermentation et des microbes, quand les choses se passaient bien, c'était comme un événement magique. Donc, sans pouvoir expliquer de manière rationnelle, on a donné ce sentiment de gratitude, de remerciement. Ah, c'était mon grand-père qui nous a bien aidé pour que notre sauce soit bonne, et que le kimchi de cette année soit meilleur que l'année dernière. C'est peut-être entre-temps, je crois que j'ai fait peut-être une bonne conduite pour que je mérite ça. Voilà, c'était, on avait ce rapport spirituel vis-à-vis du monde, comment on dit, voilà, en tout cas, il y avait ce côté spirituel. Et aussi, les Coréens ont une tradition au chamanisme, ça, c'est mon idée personnelle, ou une tradition au chamanisme qui est assez forte. Beaucoup de scientifiques qui font des études un peu ethnologiques et tout ça, il y a beaucoup en Corée pour étudier le chamanisme. Je pense que le chamanisme, la tradition d'animisme qui descend encore, et ce rapport avec les ancêtres des femmes, qui a probablement donné une sensibilité peut-être un peu plus développée ou plus sensible, en tout cas, avec le monde invisible. Et à l'époque où on ne pouvait pas expliquer la fermentation, on a fait ce lien. Et du coup, la fermentation bénéficie quelque chose de, au-delà de simple alimentation ou des choses matérielles. C'est une matière, mais une matière qui est liée avec quelque chose de mystérieux, avec quelque chose de magique. De sacré. De sacré, voilà, tu as trouvé le mot, c'est quelque chose comme ça. Et en plus, depuis, les Coréens ont pu valoriser et cultiver cette passion. Donc, la force de l'esprit, le sens de sacré, et aussi, comme les Coréens ont une tradition assez forte pour fabriquer les céramiques ou les jarres des pots en argile pour contenir les produits fermentés. Tout ça, donc, je pense qu'ils avaient ce lien entre la matière qui n'est pas vraiment une personne, comment dire, quelque chose de vivant. Et avec le travail de microbe, je pense qu'ils ont un triangle, pas triangle, mais une relation qui a fait une sensibilité assez développée pour la fermentation et la passion et le, comment on dit, un enthousiasme. Voilà. Oui, puis c'est vraiment intéressant comment tu dis le rapport avec la nature. Tu commençais comme ça un petit peu, tu montrais que les Asiatiques n'ont pas exactement le même rapport avec la nature conflictuelle que nous, on peut avoir au niveau européen. Je me demande si ça n'a pas un rapport aussi avec le travail de Pasteur. C'est le Pasteur qui découvre les microbes et d'un seul coup, c'est indirectement la peur du microbe qui naît. Les micro-organismes, les microbes sont mâles et d'un seul coup, on essaye de les éradiquer. Et est-ce que vous avez aussi cette notion qu'en Asie, en Corée, que les micro-organismes sont mauvais, les microbes sont mauvais ? Bon, oui, oui, bien sûr. C'est qu'en fait, comme beaucoup de savoirs scientifiques, on a dit, ça a été très importé, en tout cas influencé par le savoir scientifique occidental. Donc, c'est vrai que d'abord en Europe, ça est arrivé beaucoup plus tôt et après l'Asie était restée encore longtemps une société traditionnelle. Mais à partir du 20e siècle, tous ces savoirs scientifiques et le microscope, le microscope et de la présence, vraiment on pouvait visualiser ces microbes et que certains, beaucoup de microbes étaient l'origine de maladies. Bien sûr, il y a cette notion de l'hygiène vis-à-vis des microbes, mais on a quand même pu garder, comment dire, faire une distinction, les microbes méchants et les microbes gentils, je crois, oui, oui. Maintenant, on va dire, ah oui, c'est tabé le coq, est-ce que c'est gentil ou méchant ? Ce n'est pas à ce niveau-là. Mais par exemple, tous ces produits-là qu'on consommait depuis millénaires, il n'y a pas de raison parce qu'on a maintenant compris la présence de microbes et le fonctionnement du microbe, du coup, on va laisser tomber notre sauce soja et notre pâte de soja fermentée. On ne va pas laisser ça. Il y a toujours une croyance très forte et même les Coréens croient que les produits alimentés sont quasi, je ne dirais pas, miraculeux, mais c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour la santé. Ils y croient même un peu trop. Donc voilà. Oui, c'est possible. Mais tu vois, c'est l'inverse en Europe et en Amérique du Nord où, scientifiquement parlant, aujourd'hui, on sait que les fermentations, les aliments fermentés sont extrêmement bons à la santé. Mais en dedans de nous, on a peur de s'empoisonner. Nous, nos questions qu'on reçoit chez Révolution Fermentation, et puis quand, tu sais, moi, quand j'ai débuté là-dedans, ma mère, elle me disait « Botulisme, vas-tu t'empoisonner ? » Tu sais, fais attention ! Et puis, cette peur du microbe est vraiment très, très forte, malgré le fait qu'on sait que c'est extrêmement sain, c'est extrêmement sécuritaire. Mais ce côté spirituel, tu parlais un petit peu de cette notion de remercier les ancêtres, je trouve ça vraiment très intéressant. Pour moi, tu sais, les fermentations sont un moyen de se reconnecter à la nature. Ce n'est pas une notion spirituelle, mais c'est un petit peu borderline. Mais tu vois, dans les traditions religieuses, on trouve aussi le pain, le vin aussi dans la religion catholique. Et il y avait, tu sais, les fermentations jusqu'à il y a peu de temps, comme tu le disais, ça ne s'expliquait pas. Tu sais, c'était de la magie. Donc, si ce n'est pas de la magie, c'est du sacré. Donc, je comprends la notion, c'est les ancêtres. Et puis, tu sais, aujourd'hui, quand on fait du kombucha, souvent, on donne un nom à notre mère de kombucha. Et même si ce n'est pas nos ancêtres, que ce soit ou non nos ancêtres qui évoluent, c'est plus une question spirituelle, et je ne veux pas tant que ça rentrer là-dedans, mais c'est quand même des êtres vivants. Et ils ne nous parlent pas directement, mais ils vivent quand même. Et comme on a une influence sur des plantes, comme on a une influence sur notre chat domestique, on a sûrement une influence via notre énergie, via nos paroles, via nos pensées, sur les micro-organismes qui préparent notre sauce soya, ou notre kimchi, ou notre kombucha. Oui, c'est que la peur, justement, on va parler de ça. C'est pareil en France aussi. Tu sais qu'à l'époque où je préparais mon premier livre que j'ai fait avec Camille Osset, « L'art de la fermentation », déjà, c'était une grosse question de dire « Est-ce qu'on utilise le mot « fermentation » ou pas ? » En plus, pour le titre, parce que dès qu'on entend « fermentation », ça faisait peur aux autres. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup diminué cette peur. Cette peur, je crois que si je suis toujours dans une comparaison un peu d'Occident et Asiatique, on a dit, on avait une idée très claire, la nature, un peu dans la continuation de nous, les êtres humains. Donc, un homme vit, un homme meurt, retourne à la terre, devient la terre, le centre, la terre, et ça, c'est bien probablement des plantes, probablement peut-être être mangé par un animal, ça veut dire devenir animal. On a ce traçage, traçabilité très claire de nous, la nature. Et donc, après, tout ce qui vit dans ce cadre-là, quelque part, en perspective, c'est de moi-même. Donc, là, tout à l'heure, on a parlé des microbes méchants qui peuvent être pathologiques, ça existe, mais la plupart sont quand même assez neutres, plutôt neutres, et sont bien. Donc, dans la pensée asiatique, il y a cette continuation de soi-même et la nature. Donc, tout ce qui vient de la nature, a priori, on a moins peur, je pense. Alors, en Occident, il y avait la future de nature et l'homme, la nature, était objet de conquête et l'objet a dominé. Du coup, tout ce qui vient de la nature, ça fait peur. Et je pense que, dans le fond, il y a ça. Et tu parlais aussi de la spiritualité. La spiritualité, tu fais très attention quand j'emploie ce mot parce que je ne suis pas dans une religion quelconque. Spiritualité, c'est juste, c'est une pensée vis-à-vis de la nature et la relation vis-à-vis de la nature que tu peux justement avoir avec un animal, avec des plantes et être sensible à ça même s'ils ne parlent pas parce qu'ils changent d'odeur, ils changent de la couleur, ils changent de l'aspect, la texture, toute cette sensibilité vis-à-vis de matière. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé du travail autour de la matière chez les artisans coréens. Et cette sensibilité, cette attention portée à la matière qui est un changement très, très minime, être sensible à ça, c'est un peu compliqué à expliquer que j'appelle plutôt une spiritualité parce que ce n'est pas vraiment un rapport à la religion avec un dieu comme ça qui nous domine. Voilà. C'est un sentiment respectueux vis-à-vis de la nature, sentiment attentif, attention à la nature. ça, je dirais spiritualité, mais c'est un peu risqué de l'appeler spiritualité. C'est vrai. Luna, voudrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours ? J'ai cru comprendre que tu as fait des études en art, tu fais aujourd'hui de la consultation et tu fais sûrement encore de la consultation au niveau culinaire, tu es blogueuse, tu es autrice, tu viens de Corée, veux-tu nous raconter un petit peu, et puis tu vis en France, à Paris, si j'ai bien compris ? Oui. Veux-tu nous parler un petit peu de ton parcours ? Alors, je suis arrivée en France pour faire des études d'art, donc ça a été commencé comme ça, j'ai eu comme une petite période d'activité, carrière en tant qu'artiste, après, bon, je n'ai pas grandement réussi, après, j'ai commencé à faire un petit peu, travailler dans le domaine de design et fabriquer des objets quotidiens ou des objets aussi pour des événementiels et tout ça. Donc, ça a été un peu parcours et aussi de m'occuper des affaires toujours événementielles, des expositions, organiser des expositions, travailler en tant que commissaire d'exposition et faire des réceptions. Dans ce cadre-là, que j'ai rencontré la cuisine et recevoir l'art de recevoir des gens et de cuisiner aussi moi-même, parce qu'à la base, j'aimais bien manger, cuisiner personnellement. Et dans, voilà, dans cette expérience professionnelle événementielle, j'ai rencontré la cuisine et à côté, personnellement, j'entretenais le blog dont tu parlais tout à l'heure, l'art de la ferme, non, la table de Dieu Généronde. C'est après, bon, apparemment, ça a plu, il y a des gens qui ont aimé les contenus que j'ai publiés, tout ça. J'ai eu un contact de journaliste français qui est Camille Oje, donc nous avons écrit, avec qui j'ai écrit ce livre-là, « De la fermentation ». Oui. Oui. Et me disait que, voilà, j'ai un savoir suffisant, peut-être, pour développer un petit peu plus de manière formelle autour de la fermentation. Et nous avons fait le livre de la fermentation, ça a été assez grand succès. Oui, ça a bien marché. Oui, ça a très, très bien marché. Et puis, après, voilà, j'ai été un petit peu invitée de parler sur la fermentation. Et ça m'a donné vraiment maintenant un, comment on dit, un chemin pour continuer. Et comme je suis coréenne, aussi, je collabore avec les spécialistes dans le domaine gastronomique, tourisme, la gastronomie, les coréens ou les moines bouddhistes coréens, je travaille un petit peu pour promouvoir la gastronomie coréenne dans laquelle je suis consultant. OK. Donc, tu as écrit ce livre-là en 2016, si j'ai bien compris. 2016, 2017, 16. Oui. Et ensuite, tu as sorti, c'est cette année ou l'an dernier ? Ça, c'est... Il n'y a pas longtemps. Cette année-là, début de cette année. Oui, c'est cette année. Donc, les secrets de la auto-fermentation. Veux-tu, si tu devais présenter ce livre-là en deux mots, que dirais-tu ? Oui. En deux phrases ? Ce livre-là, donc, alors, le premier est vraiment pour toutes les fermentations, l'art aux fermentations alcooliques ou aseptiques, même fermentation alcaline, puisqu'on en parle très, très peu, fermentation alcaline. Là, tu parles de celui-là. Oui, voilà. Donc, ça, c'est pour toutes sortes de fermentations avec le contexte un petit peu ethno-culturel et tout ça. Alors que le douzième livre, c'est concentré sur la lardeau-fermentation. C'est à peine, disons, à peine 30 recettes, alors que la première, ça fait presque 150. Ça doit être exactement 150 recettes. dans le douzième livre, c'est l'art aux fermentations autour de... C'est végétarien. Il y a le lait quand même. J'utilise le lait. On voulait dire... Bon. Déjà, c'est l'art aux fermentations et c'est aussi, je voulais insister, le côté gustatif de la fermentation parce qu'on parle beaucoup la fermentation, la santé. C'est vrai que c'est très juste, mais après tout, c'est un aliment et le plaisir, le goût doit être là parce qu'imagine que c'est pas bon, c'est désagréable, mais c'est bon pour la santé et on le mange, tu crois que c'est pas très juste. Donc, on peut faire des aliments fermentés, mais pas toujours très très acides et les légumes sont complètement flétris parce qu'on a fermenté trop longtemps. D'ailleurs, je voulais un petit peu corriger cette idée de plus longtemps fermenté et toujours meilleur. C'est pas vraiment ça. Et chaque chose a son temps et... Sauf l'ail. Bien sûr. Merci, c'est grâce à toi que je ne savais pas ça. Sauf l'ail. C'est que, oui, il y a le temps de l'ail. Il y a le temps de l'ail, c'est minimum en an pour moi et même 4 ou 5 ans, ça sent toujours. Ah oui? Il y a la force de l'ail, moi j'ai de l'ail qui a maintenant 5 ans, il est très doux, je n'ai rien, mais juste le sel. Mais il commence à être adouci, mais c'est vrai que dans pas mal de pays au Moyen-Orient, l'ail, c'est minimum, en tout cas, 7 ans. L'ail fermenté, c'est vrai que le sel, c'est un chiffre s'est voulu plus tôt, mais en tout cas, ça veut dire aussi, l'ail peut laisser très très longtemps parce que c'est un élément très très fort, c'est pour ça qu'il peut démarcer les vampires et tout ça. Oui, moi j'ai de l'ail qui a peut-être autour de 2-3 ans dans un pot, il n'y a plus de liquide, il y a juste 2 ou 3 gousses d'ail qui restent au fond du pot, il n'y a plus de liquide, elles sont sèches sur le dessus, mais il n'y a pas une trace de moisissure, d'une levure, c'est parfait, je n'ai jamais eu de problème avec l'ail, l'ail, ça ferme. L'ail lui-même, lui-même, il était bon, mais il faut dire que c'est très fort, donc même en fermentation, il résiste, il résiste, pour revenir à ce que j'ai dit. Oui, désolé de t'avoir coupé, mais moi ce que je voulais, c'est que tu présentes ce livre-là en quelques mots, donc ce que je comprends, c'est que c'est un livre sur la lacto, spécialisé sur la lacto, beaucoup plus simple, beaucoup plus simple, mince et droit au but. C'est plus simple et aussi, il y a des recettes badique, il y a aussi, j'ai mis des recettes, par exemple, avec des produits séchés, avec des produits cuits, cuissons, qui sont capables à la cuisson, voilà, et avec, qu'est-ce qu'il y a donc, des pommes de terre, donc, l'utilisation des produits qui n'est pas très, très courant dans la lacto-fermentation, comme 30 recettes et le nombre de recettes est limité, tu ne pouvais pas mettre beaucoup, mais des produits séchés ou passer à la cuisson, pommes de terre, tout ça, je voulais montrer que l'arto-fermentation n'est pas toujours avec des produits frais, en laissant longtemps, mais j'ai donné vraiment le temps à peu près précis, il faut manger à telle période pour être meilleur et tout ça, je voulais donner l'arto-fermentation un peu plus avancée, voilà. Ok, super. Et veux-tu présenter celui-là, qui est un livre, qui est un tout petit livre, vraiment très, très spécial, quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'étais vraiment surpris, les pages sont encore à découper, c'est comme à découvrir. à l'ancienne, voilà. Celui-là ? Oui, oui, donc les Invisibles, 10 façons de les préparer, c'est déjà, c'est l'édition, c'est une petite édition indépendante qui essaye de justement préserver la tradition de fabrication de livres. Ce livre, c'est fait main, tu vois, le couture. Oui, la relure. La relure, c'est fait à la main avec le fil de lin, tu ne le savais pas, mais apparemment, ça fait partie de la tradition de fabrication de livres. Et c'est le plaisir de couper le page par page comme ça, en avançant sur des beaux livres, donc c'est un livre aux yeux, avec, que c'est toujours sur la fermentation, mais avec un esprit un peu plus ludique, un peu plus, quelque part, un peu littéraire, parce que je raconte l'histoire et je construis des recettes autour de, de chaque, une recette autour d'une histoire en donnant avec un peu de jus de mou, et un peu de, ben voilà, c'est quelque chose pour m'amuser, mais les recettes fonctionnent pour de vrai. Ce sont des recettes que j'ai testées et que j'ai mises à point. Merci pour cette présentation de ces livres. Mais toi, dis-moi, Luna, avec quoi manges-tu ton kimchi ? Alors, donc, ben là, je reviens à une Coréenne, comme tous les autres coréens, je mange le kimchi avec le riz, c'est un peu comme le pain pour le fromage chez les Français, voilà, chez les Coréens, c'est pour le pain, pour le riz, pour le riz, c'est ça, le riz nature, le riz pas saisonné, tu vois, c'est... Oui, pas salé non plus. Pas salé non plus, ni avec le beurre, c'est juste le riz nature, il peut y avoir des céréales mélangées, mais en tout cas, voilà, le riz nature et le kimchi, c'est ce qu'il pouvait, quand le kimchi est bon, ça, c'est la meilleure association qu'il peut. et maintenant, ça fait bientôt 30 ans, ah non, 30 ans que j'ai vis en France, donc je mange maintenant le kimchi avec les plats français, bien sûr, plutôt les aliments français, les fromages, les haricots, par exemple, le kimchi au mousse aussi, c'est très, très bon. C'est fabuleux. le kimchi au mousse, c'est très, quand je pars sur la route, j'achète un petit peu du mousse et avec du kimchi sur des toasts ? Oui, ben voilà. C'est fou. Oui, oui, c'est bon. Et sinon, les fromages, les fromages un peu doux, pas trop salés, avec le kimchi, ça marche bien. Sinon, tu peux mettre le fromage qui a un peu plus de caractère et le kimchi mélangé avec les pâtes, parce que, voilà, parce que les pâtes, ils diviennent un support pour laisser jouer le goût de kimchi et le fromage, parce que les doux ont le caractère assez fort. Donc, il faut bien un terrain pour qu'on puisse déployer le goût. Pour ça, les pâtes, c'est assez idéal. Sinon, ici aussi, il y a le riz, sauf que le riz, on ne cuisine pas vraiment comme on a dit, mais avec le riz et le kimchi, il est cuisiné façon. Le riz pilaf, le riz sauté avec un peu de matière grasse et les oeufs, les oeufs sont très bons aussi, parce que comme le kimchi, bon, il y a au moins 200 sortes de kimchi en Corée, en Occident, plutôt, ce sont les kimchi très épicés qui sont connus. Donc, les oeufs, comme le goût est doux, ça marche, ça contraste bien avec le kimchi, donc ça marche bien, ça aussi. J'aime beaucoup ça, parler de goût. Tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, tu as, tu as le saveur et je ne sais pas si c'est ta culture artistique en quelque sorte, tu vois, parler de la culture in-coréenne, mais tu as aussi dans ta formation, dans ta vie, tu as une culture artistique très forte, donc je me demande si ça n'a pas aussi imprégné beaucoup. Tu sais, les gens s'intéressent aux fermentations pour des questions de conservation, des questions de goût et des questions de santé, des questions d'autonomie des fois. Oui. Il faut que je boive un petit peu d'eau. Mais moi, personnellement, je vois les fermentations comme un moyen magnifique de se faire plaisir à nos papilles et en même temps, on se fait du bien à la santé. Oui, bien sûr. Et en même temps, on réduit sûrement les déchets parce que, tu sais, on a un contact direct avec l'aliment et puis l'aliment ne se perd pas. Oui. Oui, oui. Donc, mais pour moi, je mise à 100% sur, c'est bon, tu sais, puis c'est des exhausteurs de goût. Tu mets un petit peu de kimchi dans une sauce pour une salade ou pour, il y a quelqu'un qui a, DDS, qui, c'est ce que, c'est souvent ce que je... Oui, bien sûr, kimchi avocat, c'est excellent parce que c'est, c'est adouci, avocat, et avocat lui-même, il n'est pas salé, donc ça reçoit, ça supporte bien le kimchi, le sel du kimchi. Il a raison, c'est parfaitement. Merci, kimchi avec avocat, oui. C'est ce que je mange quasiment tous les matins. Enfin, là, ça fait quand même quelques temps, mais c'est vraiment, c'est vraiment fabuleux, tu sais, de l'avocat écrasé avec un petit peu de sauce tamari, dedans, bien écrasé, et ensuite, un petit peu d'avocat, pardon, un peu de kimchi mélangé à tout ça. Oui. C'est fabuleux. Oui. Non, mais moi, je suis d'accord, je suis contente que tu parles quand même du goût, c'est très important dans la fermentation parce que c'est vrai que la fermentation, d'abord, toutes les fermentations, de toute façon, ça a été commencé, le début de l'humanité, c'était probablement parce qu'on a accueilli comme ça, un peu par hasard, les fruits, les fruits pourris qui est devenu alcoolisé et qu'on a mangé et que ça a été bon et en plus, ça a été une ambiance agréable et tout ça. Et après, pour préserver, si on a chassé la viande, on le conserve et entre-temps, il est séché, il est un petit peu pourri et tout ça, c'est hors de question qu'on le jette donc on le mange et on finit par aimer ce goût un peu particulier et tout ça. On imagine la fermentation, ça a commencé comme ça chez l'homme. Donc, il y a tout ça, il y a le côté pratique pour garder, pour conserver et pour la question de santé. Mais, pour moi, c'est très important le goût et sublimer un produit naturel. On peut bien sûr cuisiner très naturellement juste passer par le cuisson mais pourquoi on nous priverait alors que quand on a un autre moyen qui s'appelle fermentation qu'on peut sublimer de manière autrement que le cuisson ou mon dieu tel qu'il est frais. Bien sûr, le frais, c'est très important mon dieu après tout mais la fermentation apporte quelque chose de plus. Je dirais, puisque j'ai envoyé le mot sublimer, c'est là que ça touche presque quelque chose d'esprit artistique. C'est parce que c'est vrai que après tout, ce qu'il nous faut la plupart du temps c'est des produits frais. C'est vraiment ce qui nous nourrit et une petite partie comme ça qui nous réserve pour la fermentation, pour la santé et pour le goût. C'est pour ça que ce plaisir qui est en plus de besoin essentiel que je trouve une approche assez artistique parce que c'est un luxe, c'est un plus, ça parle du plaisir plus que des choses substantielles. Oui, et pourtant on se sustent avec ça et pourtant les aliments fermentés sont extrêmement nourrissants, ne sont pas si compliqués que ça à préparer mais il y a quelque chose de magique là-dedans. L'alimentation peut être quelque chose de très très artistique, de beau, bon, ça sent bon, c'est quelque chose qu'on partage. Le partage c'est un mot important parce que dans la fermentation tu sais que comme le goût devient un peu spécifique par exemple le fromage fermenté qui est un peu fort ou le kimchi avec les sauces de poisson qui est un peu fort quand on ne peut pas apprécier tout de suite pour partager ce plaisir subtil il faut qu'on s'initie à ça. C'est-à-dire il faut que tu rentres dans la culture. Donc la fermentation c'est pour ce partage aussi il y a une question il y a un fond partage de culture c'est que tu partages avec toi ce produit qui a une odeur très bizarre et une fois qu'on mange ensemble ça y est c'est bon on est amis tu te comprends tu me comprends on est dans la même culture oui cette idée de partage dans le produit fermenté c'est important c'est fabuleux puis c'est ce que tu me racontes ça me fait penser à partout à travers le monde et puis là on le voit dans notre discussion partout à travers le monde il y a différentes cultures oui et en Europe enfin je veux parler surtout de l'Europe parce que c'est plus fort qu'en Amérique du Nord mais en Europe on a la tradition du pain des produits laitiers fermentés surtout le fromage on va dire fromage, yogourt les légumes fermentés de l'alcool enfin du vin du vin fait à partir de raisins de bière fait à partir de céréales alors que en Asie c'est un autre monde d'un seul coup il n'y a pas de lait ou en tout cas traditionnellement il n'y a pas de lait en tout cas moi c'est contredis-moi si je me trompe mais pour moi il n'y a pas de lait dans la tradition très bon en tout cas oui oui tout à fait et souvent je compare le tempeh par exemple le tempeh d'Indonésie c'est comme un c'est comme un camembert bien sûr sauf que c'est pas du lait c'est des c'est des c'est des fèves de soya à l'intérieur oui oui et donc d'une certaine manière j'ai l'impression que l'Asie a fait un petit peu la même chose que l'Europe mais avec d'autres ingrédients d'autres bases d'autres cultures enfin d'autres d'autres cultures dans culture sociale mais aussi d'autres cultures micro-organismes alors qu'en Europe on utilisait les levures on utilisait les bactéries lactiques bactéries acétiques en Asie on utilisait beaucoup plus les moisissures pour faire tout ce qui est le stinky tofu ou le tempeh ou le miso ou la sauce soya etc c'est fabuleux de voir ça et puis il y a l'Afrique aussi qui est extrêmement peu connue mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de traditions aussi là-bas oui bien sûr et au final aujourd'hui c'est en train de tout se mélanger ce qui fait que souvent quand on a besoin d'expliquer ce que c'est qu'un kimchi à quelqu'un nous on lui dit un kimchi c'est un petit peu comme une choucroute épicée oui et donc la question c'est que est-ce que une choucroute est un kimchi sans piment non non déjà parce que non une choucroute c'est un légume c'est un légume fermenté et des légumes fermentés il y en a partout dans le monde vraiment il y en a partout sauf probablement Pôle Nord ouais c'est ça c'est du poisson fermenté voilà donc chaque pays si jamais kimchi est un choucroute chaque pays a leur kimchi on peut dire ça oui non moi honnêtement je le mets le kimchi plutôt plutôt catégorie plutôt fromage parce que la façon de manger même si l'ingrédient principal est des légumes légumes la façon de manger l'attention portée au kimchi est très proche de fromage plutôt parce que le kimchi ça se consomme il est très très sensible la durée de fermentation le moment où il faut le manger la température qu'il faut se servir et ce comment on dit à partir du moment qu'on le sort de pot est servi dans une vaisselle et début de repas à la fin de repas le goût évolue assister à tout ça c'est plutôt très proche de la culture autour du fromage et c'est pour ça que choucroute et kimchi c'est un peu c'est un peu trop comment on dit sommaire parce que sinon parce que dans tous les pays vraiment il y a le légume fermenté avec le chou avec radis ou avec je ne sais pas quoi d'autres légumes donc le choucroute n'est pas vraiment mais par contre c'est du chou et c'est facile à expliquer et puis il y a une partie quand même commune donc on peut dire ça mais voilà je viens de te dire l'attention et le traitement du kimchi en tout cas au moins en Corée c'est plus proche de ce qu'on de l'attitude vis-à-vis du fromage en Occident c'est plutôt plus proche de ça même si l'ingrédient principal est différent il y a le lait l'autre c'est le légume mais la culture autour de ce produit c'est plutôt l'usage voilà visage et ce qu'on attend il y a quelque chose aussi que je vois et que pour l'instant je n'arrive pas vraiment à expliquer tant que ça c'est le côté addictif du kimchi il y a quelque chose de profondément attirant déjà même pour les personnes qui n'ont jamais goûté il y a quelque chose vraiment attirant par rapport au kimchi une fois que tu commences à connaître le kimchi tu es accro c'est là aussi c'est quelque chose de comment on dit sans prétention vraiment parce que ce n'est pas parce que tu es coréen que tu es en train de faire la publicité du kimchi je dirais que le kimchi a un petit peu la version gastronomie du légume fermenté c'est que tu sais que une cuisine un repas quotidien de tous les jours c'est très très bon c'est parfait c'est comme ça mais quand on va au restaurant gastronomique on y va pour une autre expérience exceptionnelle donc des légumes fermentés simplement avec le légume lui-même et le sel c'est déjà très très bon si on fait correctement et si on le mange au bon moment à saisonner bien et tout ça mais le kimchi c'est assez compliqué à faire chaque saison comme on dit des épices différents qu'on le met et tout ça il y a une sophistification de légumes fermentés qu'on a mis les coréens ont mis à point depuis des générations des générations comme ça que je mettrais très très modestement c'est peut-être une version gastronomique de légumes fermentés par sa façon de fabrication sophistiquée et aussi sa fragilité pour vraiment goûter le kimchi bien il faut vraiment une gestion de température très rigoureux et de aussi de bien garder et de ne pas faire le contact comment se servir et comment manger couper et tout ça tout ça c'est quand même il faut beaucoup de comment dire il faut savoir comment manger comment conserver voilà et le côté addictif c'est bien sûr c'est parce que il y a il y a cet équilibre qui est entre les épices le chou surtout quels légumes pour quelle saison combien de temps de conservation à telle température quel genre de coupe tout ça tout ça il y a il y a il y a des expériences derrière et les recettes que nous avons assez assez bien connues probablement assez simplifiées mais après après toutes ces expériences où on a donné ça je pense que c'est probablement c'est pour ça que c'est addictif moi je vois je vois beaucoup la question des c'est les micro-organismes qui sont à l'intérieur mais c'est pas tellement différent des micro-organismes de la choucroute ou d'autres fermentations de légumes oui c'est pas très différent il y en a un petit peu de différence oui sûrement parce que parce qu'il y a quand même une forte présence de piment et de l'ail et du gingembre et leur ratio aussi la quantité de ces épices et tout ça il y a des des bactéries qui qui sont un petit peu différentes de d'autres légumes fermentés il y en a oui mais je sais pas est-ce que lui-même il est responsable du goût de manière active ça je sais pas ouais mais il y a autre chose que le goût il y a quelque chose mais c'est comme tous les aliments fermentés tu sais il y a quelque chose de vraiment profondément attirant et il y a aussi de n'oublions pas c'est quand même le piment c'est que quand on prend le goût on devient addictif donc il y a aussi la comment on dit le côté assez épicé de piment qui attire peut-être tout à fait sûrement sûrement il y a une question pour moi de Serge oui mais Jean-Luc le kimchi au Québec c'est de la choucroute est-ce que je me trompe moi ma réponse c'est une réponse très très personnelle c'est une question c'est une question de vocabulaire c'est au Québec par exemple on a Luna on a au moins moi je connais au moins 5 je te dirais quasiment 10 producteurs de légumes fermentés en tout genre et quasiment tous ont leur kimchi des fois même plusieurs kimchi et certains sont très très traditionnels et d'autres sont zéro traditionnels mais c'est disons une choucroute épicée qui peut ressembler un petit peu au kimchi dans l'esprit épicé mais c'est vraiment fait à la sauce du Québec maintenant est-ce qu'on l'appelle kimchi est-ce que c'est correct de l'appeler kimchi c'est une question de vocabulaire et de choix des mots les langues évoluent et c'est probable que des choses pour un coréen enfin pour une coréenne comme toi ne seraient pas du tout du kimchi ou c'est une aberration d'appeler ça du kimchi mais les gens se sont appropriés un petit peu ce vocabulaire en tout cas ici au Québec et puis j'imagine qu'en France c'est un petit peu la même chose oui c'est un peu la même chose moi je suis plutôt je suis partisan de l'ouverture évolution et aussi la localisation d'un produit qui vient de l'étranger il faut bien s'installer il faut bien que ça se localise un petit peu après c'est vrai que par contre au niveau de l'appellation on peut préciser on peut dire un kimchi classique à la coréenne pour vraiment qui est vraiment comme un kimchi coréen après les autres kimchi on peut appeler kimchi par rapport aux légumes qu'on a utilisé kimchi de tel légume kimchi avec piment ou kimchi je ne sais pas voilà kimchi québécois kimchi locale de la région de Trois-Rivières ou Trois-Rivières Trois-Rivières c'est une ville au Québec pour ça d'accord d'accord oui et voilà moi je suis plutôt partisan de l'ouverture il suffit de donner un nom précis kimchi classique à la coréenne voilà c'est le côté kimchi coréen et pour le reste kimchi d'ailleurs voilà en tout cas ça donne à t'entendre et puis à entendre toutes les variantes du kimchi qu'il peut y avoir en Corée ça donne vraiment envie d'explorer ce monde là et découvrir d'autres recettes parce que je connais une recette de base et puis j'en fais quelques petites variantes mais dans ce livre là je pense qu'il y a une version du kimchi du kimchi blanc ouais kimchi blanc je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver ah oui tiens hop voilà ça 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 fait partie du kimchi un des kimchi les plus courants les plus représentatifs en Corée ah oui très peu pimenté très peu pimenté il y a des quelques filaments ou quelques trois tranches d'eau comme ça c'est en fait c'est plus apporté de la couleur que le goût en réalité ça apporte de fauze parce que dans la région coréenne les couleurs sont très très importantes il faut bien avoir quelque part où fauze voilà donc on met un peu de piment fabuleux c'est quoi les aliments fermentés que tu manges régulièrement dans ton quotidien ou dans tes semaines qu'est-ce que tu manges de fermenté tellement de tellement de de produits fermentés écoute je suis désolée mais c'est une réponse un peu banale mais c'est le kimchi par contre tu mets tu fais des kimchi presque chaque fois un kimchi nouveau parce que tu fais beaucoup d'expérimentation c'est pas vraiment expérimentation c'est tout simplement comme je suis curieux et je voudrais essayer plein plein de choses chaque fois tu fais un kimchi un peu différent c'est vrai qu'à côté tu fais toujours un kimchi plus du moins classique comme ça coréenne des choux des légumes vraiment il n'y a pas vraiment un produit fermenté que tu manges toujours il n'y en a pas vraiment ouais ouais toutes sortes de légumes fermentés que tu ne sais même comment tu me surprends moi-même en faisant ça parce que je ne sais pas pourquoi tu fais ça tu mets des choses parfois ça donne des bons résultats et ça peut donner un résultat pas très inintéressant mais toujours mangiable voilà oui puis c'est c'est super que tu as tu expérimentes en tout cas moi je crois beaucoup à l'expérimentation et puis des fois on a des très 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 belles surprises et on espère avoir pris des notes de notre recette quand ça a bien marché c'est ça c'est ça et surtout comme tu connais des produits asiatiques et des produits occidentaux pour moi il y a vraiment beaucoup trop de matière à essayer d'utiliser les ingrédients occidentaux pour une méthode asiatique ou vice versa et tout ça tout ça ce qui fait il y a trop de choses à expérimenter voilà dans tu parles de temps en temps je vais essayer de partager une image je ne sais pas si je vais bien réussir ça sera pas très long et hop je suis sur ton blog ok vois-tu vois-tu l'image que je suis en train de partager ah ça c'est Aaron oui veux-tu nous en parler de de parce que de temps en temps tu parles de la fermentation de poisson peut-être même de viande c'est c'est quelque chose de beaucoup moins connu en tout cas en Europe et en Amérique du Nord c'est souvent vu comme plus un petit peu sensible au niveau de la de la je vais enlever le partage hop ok c'est quelque chose de plus sensible au niveau tu sais il y a plus de risques c'est de la viande au niveau de la cuisine tu sais je compare viande et légumes les viandes c'est toujours plus risqué donc il faut faire beaucoup plus attention au niveau des risques sanitaires donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins exploré dans dans le domaine des fermentations mais veux-tu nous en dire un petit peu plus comment tu fais ta fermentation de poisson et comment tu l'utilises alors ça je crois que c'est que si on explore moins par rapport aux légumes je dirais bien sûr il y a le risque puisque c'est des protéines animales mais je crois que c'est surtout c'est l'odeur que les gens craignent plus parce que surtout quand c'est le poisson tout de suite on peut imaginer cette odeur qui est un peu forte et c'est vrai que l'odeur devient un peu fort et il faut aimer ça c'est en fait je reviens en fait c'est une sorte de kimchi déjà tu vous dis ça déjà en Corée il existe un kimchi qui s'appelle chike chike c'est un c'est un aliment c'est une préparation fait à base de légumes et des poissons des poissons pour être frais ou un petit peu séchés ils sont fermentés ensemble et les poissons sont donc conservés dans l'acidité des légumes fermentés ce qui fait souvent quand on conserve les poissons puisque ce sont des protéines des protéines animales on est obligé d'utiliser beaucoup de sel un peu comme le morue salée ou anchois salée tout ça on est obligé de mettre beaucoup de sel genre combien de pourcentage ? souvent c'est autour de 20% ah ouais quand même aujourd'hui avec la frigorification on peut en mettre moins de sel mais traditionnellement c'est autour de 20 et 30% de sel par rapport aux poissons alors ce qui est bien dans le kimchi en fait le kimchi juste pour faire rapide par rapport à d'autres légumes et ce qui différencie c'est que dans le kimchi souvent il y a une partie animée donc la sauce de poisson minimum ou bien carrément le morceau de poisson ou viande ou de volaille ou de fruits de mer c'est très très courant que ça entre dans le kimchi donc le kimchi c'est un c'est quelque chose beaucoup plus complet que le légume tout seul fermenté pour revenir à notre poisson fermenté donc ce que j'ai fait c'est une recette que j'ai créée à partir de shiké donc le kimchi de poisson kimchi au poisson coréen en passant par la suède donc comment ça s'appelle arom fermenté suédois et que j'ai conforté ça à ma manière pour faire ça donc je le fermente très très simple en réalité tu fermente les légumes comme si tu le fermente et tu ajoutes l'arom c'est tout et le légume fermente ça devient acide et cette acidité là qui va aider à conserver le poisson tout simplement sans en mettre trop de sel bon c'est vrai que tu mets quand même 8 ou 12% plus de sel que d'habitude si tu le fais simplement légumes fermentés donc au lieu d'être 2% tu fais un 4% voilà quelque chose comme ça donc ça devient quand même très très c'est quand même très très salé beaucoup moins que 20% mais c'est c'est quand même au goût oui ben par exemple si tu achètes des arom arom fermenté arom suédois au commerce il est quand même il est moins salé que ça oui oui tu le fais par exemple la photo dont tu as montré tout à l'heure c'était autour de 3% donc ça tu le manges avec la pomme de terre au cul à la vapeur quelque chose comme ça il est parfaitement au niveau de salinité c'est parfait et il est même moins salé que l'arom que j'achète au commerce arom suédois oui et tu le manges avec des aliments non salés puis tu réussis à équilibrer tout ça au final avec du riz comme on parlait tout à l'heure ou les pommes de terre comme tu disais la crème c'est qu'en fait j'ai fait cette recette parce que j'adore arom suédois mais souvent je trouve que c'est trop salé donc tu me disais que tu le faisais moi-même et tu me disais que puisque c'est comme ça tu veux un petit peu appliquer à ma façon tu veux développer à ma façon et j'ai vu les coréens ils mettaient le poisson dans le légume ils fermentent ensemble donc j'ai mélangé un peu les deux recettes c'est devenu ça ok super j'ai partagé dans le chat ta recette d'où venait la photo que je t'ai partagée tout à l'heure en tout cas j'ai hâte d'essayer ça dans ton livre la texture devient vraiment très très chouette c'est ça la chair devient fondant très très oui sûrement sûrement c'est juste que c'est un univers qui est beaucoup moins exploré c'est certain qu'on connait les viandes fermentées ou comme le saucisson comme le jambon cru ou le salami mais tu sais il y a très très peu de personnes qui fabriquent ça à la maison vraiment déjà que le monde qui fait des fermentations à la maison on n'est pas beaucoup sur 1000 personnes il n'y en a pas beaucoup mais qui font leur viande fermentée ou poisson oui c'est plus rare et ça c'est donc il faut déjà avoir une expérience que tu as mangée quelque part et que c'était délicieux là tu t'entras oui c'est ça voilà mais par exemple si tu dis c'est un peu comme un aron suédois mais l'arteau fermentée ça passe beaucoup plus facile oui y a-t-il d'autres poissons ou viande donc donc toi en tout cas c'est déjà il y a deux j'ai deux questions je suis désolé déjà il y a la question du kimchi tu dis oui à la sauce de poisson mais la sauce de poisson c'est quelque chose qui est en bouteille c'est simple d'une certaine manière c'est pas comme acheter un poisson le vider couper des tranches et le mettre avec tes légumes soi-même c'est ça ouais c'est ça ou de prendre une tranche de poulet et le mettre à l'intérieur de ses légumes mélanger faire dégorger et ensuite let's go c'est parti pour une semaine ou deux de fermentation mais y a-t-il d'autres viandes d'autres poissons que tu utilises régulièrement là je fais des coquillages avec les coquillages oui oui avec les coquillages sinon qu'est-ce que j'avais j'ai déjà essayé avec les poissons blanches comme cabillaud ou des merlans merlans c'est un classique en Corée voilà ok oui 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 et calma et c'est fermenté de quelle manière est-ce que c'est un un peu la même chose que tout à l'heure je fermente avec des légumes donc ce sont des produits d'origine animale lacto-fermentés on va dire ça oui en fait les légumes apportent les bactéries lactiques on en apporte suffisamment pour que les bactéries réussissent à apporter l'acidification et le sel permet de protéger en même temps et de faire en sorte que les pathogènes se tiennent loin c'est ça ok ok intéressant oui oui non mais en fait quand tu penses le principe c'est très simple c'est juste on n'y a pas forcément pensé mais voilà tu sais que le légume lacto-fermenté c'est l'acidité qui protège le légume de pathogène c'est pareil pour les poissons aussi et c'est comme ça où on évite d'utiliser beaucoup de sel en tout cas c'est vrai qu'il y a toujours ce goût caractéristique de lacto-fermentation qui est toujours là donc ça il faut assumer mais sinon ça garde très bien et ça doit être très bon ça doit être vraiment très bon ton livre tu l'as appelé les secrets de la lacto-fermentation c'est quoi les secrets de la lacto-fermentation non mais les secrets le livre honnêtement pour le titre une fois qu'on finit le livre on discute avec l'éditeur ou l'éditrice qu'est-ce qu'on va faire quand même le titre et tout ça souvent les auteurs ont des idées un peu beaucoup beaucoup plus délirant et puis pas forcément commercial donc on laisse souvent l'éditeur décider le titre qui parle mieux puisque oui ils connaissent mieux les lecteurs mais nous on est plus aux auteurs on a dit voilà donc c'est qui nous oriente beaucoup pour décider le titre on a quand même pensé au secret c'est comme je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que maintenant la fermentation surtout la lacto-fermentation commence à être assez connue on a de moins en moins de peur même si ça existe toujours comme tu as dit tout à l'heure mais par contre il y a certaines idées sont un peu maintenant à peaufiner par exemple comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas toujours bien de laisser toujours plus longtemps toujours mieux c'est pas toujours comme ça histoire de sel la peur par rapport à la quantité de sel où il faudrait que les légumes soient absolument biologiques où les légumes doivent être absolument fruits et en bon état tout ça en réalité non la fermentation je voudrais dire aussi la fermentation c'est beaucoup plus généraux qu'on pense même si on se trompe un petit peu même si on utilise des légumes qui ne sont pas forcément biologiques la nature est beaucoup plus forte et beaucoup plus partout qu'on y pense c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs de ne pas fermenter que de fermenter oui effectivement c'est pour ça que j'ai mis des utilisations un peu inhabituelles des légumes qui sont culs à la chaleur ou des séchers ou et tout ça tout ça c'est peut-être c'est dans ce sens-là que tu voulais libérer des secrets de la fermentation qu'on ne connaît pas encore et quelques idées un peu plus pointues peut-être dans ce sens-là peut-être que nous avons choisi le mot secret je pense qu'il est temps de démystifier la fermentation et d'avoir moins d'utilité parce que quand tu vas dans le Facebook on pose des questions parce qu'on pense que oui si jamais on ouvre le pot dans deux ou trois jours tout est gâché tout ça et voilà maintenant il faut un peu détendre la fermentation c'est à la fois c'est plus facile à la fois c'est plus en même temps plus facile et plus d'érésition qu'on pense voilà mais plus facile quand même c'est beaucoup plus facile les gens les gens ont souvent l'appréhension de je vais me planter puis c'est oui c'est certain que tu peux te planter comme tout quand t'apprends à faire cuire un oeuf tu risques de le casser quand t'es trop jeune et que tu sais pas tenir un oeuf dans tes mains mais mais tu sais il suffit d'ajouter un petit peu de sel mettre ça en pot bien tassé faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'oxygène qui rentre puis une fermentation de cinq jours six jours sept jours il y a peu de chances que tu te plantes vraiment 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 très très peu ça revient à ce que tu as dit au début c'est la peur qui fait penser que c'est difficile qu'est-ce que je vais faire six jours et surtout quand tu le mentes je vais mourir et tout ça c'est surtout oui oui c'est vraiment ça c'est surtout ça donc il faut avoir une idée comment on dit oui oui d'abord il faut avoir le moins peur moins peur et puis l'idée de propreté corriger que l'idée de propreté est déplacée c'est que tout le temps de l'utilisation de lessive chunique ou de comment on dit une propreté trop de propreté d'hygiénisme exagéré tout ça qui est en réalité plus dangereux qu'un radis fermenté raté tu vois oui effectivement on ne pourrait pas vivre sans les micro-organismes qui sont sur nous et à l'intérieur de nous en symbiose tout ce que les scientifiques les médecins appellent le microbiote que soit le microbiote intestinal ou le microbiote de la peau ou le microbiote des oreilles si on les tuait tous toutes ces cellules vivantes on mourrait on ne peut pas vivre sans eux ils ne peuvent pas vivre sans nous et donc non il ne faut pas en avoir peur il faut les aimer pour ça je vais t'apporter justement une touche puisque ton sujet est surtout dans le fond pour que tu m'invites à apporter quelques coréanéités dans cette histoire de la pérennation ça va te plaire c'est qu'en pourrait il y a une expression je trouve très intéressante qui s'appelle goût de la main goût de la main la main c'est que bon ça peut être interprété de plusieurs manières c'est déjà c'est un lien humain c'est qu'un plat réussi on dit que il y a le goût de la main dans ce plat c'était bon ça peut être interprété de manière une relation humaine sociale mais aussi d'un point de vue bactériologique on pourrait imaginer que quand tu as mis tes mains dans la pâte justement ta microbiote qui était sur ta peau peut engendrer une ferme à contribuer quelque chose à la fermentation et forcément ta microbiote est différente de la mienne donc la pâte sera différente et voilà donc comme les coréens sont très sensibles à cette comment on dit ils aiment bien comment ils aiment bien toucher les touches sont très très importantes et aussi mettre la main dans les cuisines avec les mains c'est très important aujourd'hui ils sont un peu perdus c'est vraiment dommage qu'ils mettent tout le temps le gant plastique quand ils font la démonstration culinaire et tout ça mais traditionnellement culturellement on a seulement encore un bon plat on dit qu'il y a le goût de la main et dans le goût de la main il y a cette idée dans le fond que ça a été touché ça a été contaminé par d'autres personnes quand je parle de contamination c'est une contamination positive en plus on se mange c'est un peu comme si moi je mange la terre quand tu manges des produits fermentés les bactéries qui viennent de l'air qui viennent de la terre qui viennent des légumes lui-même qui vient de la terre il y a tout un enchaînement de se manger manger la terre et tout ça et il y a entre les hommes aussi tu manges le goût de la main du cuisinier et tout ça dans l'idée de la fermentation quelque chose de fertile ça donne quelque chose de fertilisation dans la fermentation et ça nous montre aussi tous les liens invisibles qu'on a les uns envers les autres et avec la nature c'est ça que je trouve fabuleux c'est ce côté spirituel si on parlait de spiritualité pour moi ça n'a pas de lien avec un dieu particulier ou quoi que ce soit mais c'est ce rapport là avec la nature avec l'autre avec la terre avec ce qui se passe à l'intérieur qui d'un seul coup on réalise mais nous sommes en symbiose avec ce monde nous avons besoin les uns les autres et nous sommes en symbiose indirectement avec celui qui a cuisiné pour nous qui nous a apporté mais qu'est-ce que tu résumes bien voilà c'est ça c'était ça c'était ça que je voulais en revenir et c'est aussi pour ne pas être comment dire exclusivité donc je parlais de la Corée mais en réalité c'est quelque chose qui existe dans tous les pays dans toutes les sociétés humaines sauf que les Coréens ont su cultiver ça et vénérer ça et donner vraiment un cadre pour que ça se pratique vraiment et que ça donne de pouce dans certaines cultures peut-être scientifiques ou industrialisées comme en Occident on a perdu cette tradition voilà c'est un peu comme la gastronomie française tu sais que c'est pas parce que la cuisine française est meilleure c'est justement les français ont donné une forme de cadre lettre de noblesse à leur gastronomie et c'est comme ça que la gastronomie française est connue c'est pas parce que leur cuisine est meilleure c'est probablement les coréens ont donné quelque chose d'un champ un cadre une forme de noblesse à la fermentation je pense que c'est pour ça qu'on parle beaucoup la Corée quand on parle de la fermentation c'est ce que tout le monde donne là quand même pas seulement en Corée merci beaucoup Nuna je vais parcourir un petit peu les questions s'il y a du monde qui a des questions en ce moment c'est le temps de les poser on a fait une bonne heure ensemble donc je vais juste remonter un petit peu en arrière pour voir s'il y a quelques petites questions j'essaie de voir celle-là attendez une seconde il y a une question qui n'était pas très très claire tout à l'heure tu parlais d'un terme je ne suis pas sûr de l'avoir bien compris il y a quelqu'un qui posait la question il y a quand même beaucoup de partage ah oui tu parlais de chiquet ah chiquet chiquet s-i-k-y-u s-i-k-y-u ok très bien je suis en train de l'envoyer dans le chat chiquet en mai oui non c'est Coréen c'est Coréen oui voilà on va écrire comme ça ça se prononce comme ça c'est en mai Coréen ok très bien ça ressemble à quoi c'est attend s-i-k-h-y-u voilà ah ok ok s-i-k-h-y-u c'est il y a en Coréen il y a deux sortes de plats avec la même prononciation donc le chiquet dont je parlais tout à l'heure c'est une c'est une sorte de kimchi mais avec avec du poisson dedans à peu près moitié de légumes moitié de poisson les poissons peuvent être demi un peu séchés ou bien poisson ça peut être frais coupé souvent en morceaux et on le mélange avec des piments l'ail un peu les épices assez classiques de kimchi et on le ferme et là aussi il y a aussi ça qui rentre des céréales le riz ou des milliers voilà ça donne ça donne ça donne à la fin un plat acide voilà encore une fois je te dis c'est un poisson qui est conservé dans l'acidité sans mettre trop de sel ok fabuleux c'est vraiment tu sais il y a tout un monde ce qui est fabuleux avec les fermentations c'est que plus tu t'y intéresses plus tu vois à quel point c'est vaste à quel point il y a des saveurs de tout type à quel point il y a des cultures vraiment on pourrait passer toute une vie à étudier ça à expérimenter à goûter ça ne suffirait pas ben oui ça témoigne la créativité qu'on peut qu'il y a la fermentation la créativité et qui a dit infinie possibilité de fermentation c'est pour ça disons ça encore une fois c'est plus difficile de ne pas fermenter que le fermenter parce qu'il y en a partout et toutes sortes de fermentations sont possibles c'est que quand on dit c'est pas bon ou c'est pas fait c'est tout simplement parce que ça ne correspond pas au goût que tu attendais alors que la fermentation il ne faut pas attendre un goût c'est tellement varié il faut que toi-même dois être libre et comment on dit prêt à être prêt à accepter les goûts que tu ne connais pas oui et à te laisser emporter dans une aventure phénoménale Luna c'était un très très grand plaisir de t'avoir et de t'écouter et d'échanger avec toi c'est vraiment la Corée représente quelque chose d'assez emblématique dans le monde des fermentations et ton pays a fait un travail phénoménal à faire reconnaître votre tradition autour du kimchi et sûrement mais ce que je réalise c'est que c'est juste le haut de l'iceberg il y a tellement de choses au niveau culinaire fermenté aussi à découvrir dans ton pays d'origine merci infiniment on peut te retrouver sur Facebook sur Luna Diogène c'est bien ça c'est ça c'est que j'aimerais bien changer le nom j'ai mis le Diogène parce que dans mon blog il y a le nom Diogène j'ai un peu honte de dire Luna Diogène mais bon c'est ça Luna Diogène comme le nom de philosophe oui ok d'accord très bien donc c'est cette référence là et sur ton blog on te retrouve aussi sur la table de Diogène et Ronde si ma mémoire est bonne on peut te retrouver aussi en librairie ceux qui commandent par internet sur le site Révolution Fermentation les livres sont disponibles merci beaucoup j'ai hâte qu'on se reparle qu'on creuse un autre sujet mais un peu plus profondément sur certaines recettes peut-être sur certains légumes ou certaines viandes et poissons merci avec plaisir merci beaucoup Jean-Luc ça a été très agréable de discuter avec toi et puis j'ai bien parlé la fermentation dans le large comme ça le spectre côté un peu mental pas seulement la matière lui-même et voilà c'était une bonne occasion pour moi de pouvoir exprimer merci beaucoup ça fait très très plaisir à très bientôt à très bientôt et à très bientôt